Et donc, oui, Anna Mosa, comment nous, sur les questions de société, on peut retrouver des choses dans notre catalogue. Ce qui est écriture alternative, en fait, j'en ai un peu parlé, il y a De Cendré, De Braise, de Manon Hotte. Et il y a aussi le documentaire qui existe, d'ailleurs, qui a le même titre en DVD, depuis un an, s'il y en a qui ont des rayons, sur Internet, on peut voir pas mal d'extraits du film, si vous voulez vous faire une idée, De Colère est dans lui, de Thomas Bouchet, dont j'ai parlé. Je le mettrai dans une autre case, en fait, j'ai parlé de Nicolas Santolaria, qui est journaliste et sociologue, qui a écrit chez nous, Dissiri, enquête sur le génie, à l'intérieur du smartphone, qui est plutôt un ouvrage dans la case recherche, mais on a fait deux autres ouvrages avec lui, où là, ça passe, donc c'est intéressant, parce que c'est aussi des livres, là, des modes, des livres passeurs, le premier, ça passe par, en fait, une forme d'humour, le premier s'appelle le syndrome de la chouquette, ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau, et en fait, c'est une reprise des chroniques qu'il avait dans le monde, sur le monde du travail, sur lesquelles, en fait, moi, le travail que j'ai fait avec lui, c'est de les rassembler, par partie, de créer une architecture du livre, et ce que j'aime beaucoup avec Nicolas Santolaria, que je suis depuis longtemps, c'est qu'il a un regard, une capacité à saisir dans des petits détails ce qui est en train, en fait, ce qui représente des changements sociaux ou anthropologiques, donc le syndrome de la chouquette, ça avait très bien marché, et là, ça vient de sortir ces théorèmes de la couche-culotte, de l'éducation comme science inexacte, où là, c'est issu de ces chroniques qui s'appellent « Parentologie » aussi dans le monde, et où Nicolas Santolaria, qui a, en l'occurrence, deux garçons de neuf ans et six ans, est davantage présent comme observateur en tant que parent, comme observateur de lui-même et de ses enfants, et en fait, dans chacune des chroniques, c'était pareil sur le monde du travail, il y a son écriture, l'humour, mais aussi, à chaque fois, il nourrit ses sujets de lecture sociologique, anthropologique, de psy, il y en a pas mal, donc c'est nourri et c'est une manière d'aborder des sujets de manière plus légère et surtout, en fait, qui parle à tout le monde, par exemple, dans le syndrome de la chouquette, quel que soit qu'on travaille dans une médiathèque ou dans une start-up, il y avait des chroniques sur, par exemple, les toilettes, les déjeuners en commun, l'ascenseur, tout, enfin, parce que le travail, dès qu'on est deux ou trois, on est en, en fait, on est déjà en collectivité, sans parler, sans parler du management qui évolue pour le pire et le meilleur, de la novlangue managériale, etc. et dans celui-ci, il y a aussi, je pense, que l'on soit parent ou pas ou qu'on ait des enfants autour, plein de choses, comment dire, autour desquelles chacun peut se retrouver, il y en a une qui s'appelle, ça vous dira tout du ton, les vertus éducatives de l'apéro, il y en a une sur le goûter d'anniversaire, voilà, où c'est la concurrence, donc ça, pour moi, c'est aussi une veine dans le catalogue qui paraît plus légère, mais en fait, qui permet aussi d'avoir un regard sur la société qui compte beaucoup et surtout, là aussi, ça, c'est une démarche d'éditeur, c'est accompagner un auteur parce qu'on continue, là, moi, je travaille avec lui sur ce qui sera l'objet de sa thèse où il a poursuivi, là, son travail sur les assistants en parlant, donc c'est aussi ça, être éditeur, c'est accompagner des auteurs et les fidéliser, en fait, donc ça, c'est la veine plus légère ou humour mais qui parle d'aujourd'hui.